Pour aider les viticulteurs à mieux régler leur filtre tangentiel, la Chambre d'agriculture du Loir-et-Cher a organisé le 12 décembre une journée technique sur le sujet. L'accent a été mis sur le rinçage, partie la plus sensible de la filtration et souvent négligée. Le plus important sur un filtre tangentiel, quel que soit l'opérateur qui l'utilise, ce qui sort du fil sera forcément bien filtré. Le plus difficile, et c'est là où on peut constater des déviances, c'est sur les lavages. Si l'opérateur n'est pas sensibilisé et ne comprend pas forcément bien, ou si on lui explique moins bien, sur le lavage on peut avoir des déviances, donc des consommations de produits chimiques importantes et des consommations d'eau importantes. Donc le lavage en fait, on va prendre un exemple, ce qui est très important avant de faire un lavage chimique, c'est rincer le filtre. Ça sera un peu comme sur un lave-baisselle, la fonction en fait, pré-lavage. D'abord on rince avant d'envoyer de l'eau chaude et de la soude. On rince toujours parce que si on a de la matière organique sur les membranes, si on envoie de d'eau chaude, on peut, on va dire, cuire un petit peu cette matière, cette matière organique, et ça sera encore plus dur à laver. Donc le lavage c'est un rinçage avec de l'eau froide et nous on va régler la temps. Après on active de la soude, donc par exemple on va mettre 2% ou 1% de soude, donc le filtre lui calcule en automatique combien il va pomper de litres de soude, donc de la soude du commerce à 30%, et après on va régler la temps, par exemple vanille. Le booster, lui ça va être du peroxyde d'hydrogène, on va mettre par exemple 2% du filtre, donc le filtre en automatique va pomper 2 litres et on va régler la temps, par exemple 60 minutes. Le peroxyde, lui, il a deux effets. Un effet en fait, il va tuer les micro-organismes qui sont dans le filtre, levure bactérie, c'est de l'oxygéné, et en plus c'est un activateur de la soude, il va agir sur la soude pour la faire un petit peu mousser et qu'elle soit encore plus active. Donc toute cette phase basique et booster se passe avec de l'eau chaude, sur membrane céramique on n'est pas vraiment limité sur la température d'eau, généralement on met de l'eau à 60 degrés. On pourrait aller beaucoup plus haut, la membrane, elle accepterait même sur certaines activations, on peut laver des filtres, on peut les stériliser à la vapeur. Après, on a une fonction rinçage, donc on peut rincer notre filtre, donc on va évacuer cette eau chaude et cette soude, après on va rincer le filtre avec de l'eau froide, et après on va mettre un neutralisant. Neutralisant, c'est de l'acide citrique, on va mettre en gros 300 grammes d'acide citrique pour neutraliser des éventuelles traces de soude qui restent sur les membranes. Et après on aura un test. Le test, lui, c'est un débit en eau qui va servir à mesurer le taux de régénération de la membrane pour savoir, oui mon filtre est propre, je repartiens sur une nouvelle filtration. J'insiste, le lavage c'est la partie la plus sensible de la filtration parce qu'un filtre tendentiel, s'il n'est pas lavé, il filtrera beaucoup moins bien. Sous-titrage ST' 501